Yo, what's up les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo La vidéo que tout le monde, tout le monde, tout le monde attendait Je ne vais pas vous le cacher les amis, depuis des semaines et des semaines Fanfilles, que ce soit n'importe où, partout, tout le monde, tout le staff se fait spam Quand est-ce que Confaction est où ? Ben les amis, je suis content de vous dire que le serveur il est en marche en ce moment, comme vous pouvez voir Il y a certains Youtubers qui sont avec nous, il y a Eodam, il y a ensuite Keshux, Bulka, Blackbird, Frosties et plein d'autres gens qui se sont connectés Comment allez-vous les amis ? Ok, tranquille Il y en a un qui se fait des nouvelles directs, ça ne change pas Et en gros, les gars, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un peu le serveur Vous dire quand est-ce qu'il va réouvrir Et si vous êtes Youtuber de plus de 1000 abonnés, exactement, 1000 abonnés ou 1500 abonnés On va mettre le grade Youtuber maintenant à 1500 abonnés Pourquoi ? C'est très simple, parce qu'on a remarqué qu'avec Confaction, il y a beaucoup de petits Youtubers Je vous donne un exemple Exemple, vous avez 50 abonnés, il y en a qui se sont ramassés avec 200, 300 abonnés, 500 abonnés Sauf, dans le sens qu'il y en a qui ont fait que des vidéos sur Confaction Donc, on s'est dit, ouais, pourquoi pas mettre 1000 abonnés Comme ça, ce n'est pas n'importe qui qui peut avoir le grade Youtuber Puis on veut quand même des Youtubers de qualité Ça, vous devez le comprendre Ensuite, il y en a beaucoup qui ont demandé pour un grade de mini-Youtuber Il n'en aura pas les amis Pourquoi ? C'est très simple, parce que ça sera trop compliqué N'importe qui qui fait une vidéo sur Youtube peut se proclamer Youtuber Donc, nous, ça ne nous intéresse pas vraiment Donc, pour les ajouts à cette nouvelle version La version 2 de Confaction, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais laisser notre ami Fanfi parler, s'il est toujours là Ouais, je suis là, moi J'écrache, si tu fais Ok, donc niveau protection, niveau machine protection Moi, je vais expliquer les plugins qu'il y a en plus Bah, niveau machine, enfin, c'est arrivé Enfin, enfin, enfin Ouais On pourra tenir beaucoup plus de joueurs et tout 350 max, ces gars On a réfléchi, bah, comme vous avez vu On a eu un gros souci avec nos machines Vu qu'on n'avait pas fait de backup Bah, on est perdu de ce regard On a pensé à ça, donc il y aura des backups réguliers Sur une autre machine qu'on a payé pour justement avoir des backups sur une autre machine Ouais, au cas où s'il y a une petite machine qui lâche ou quoi Bah, on aura de quoi se garder, tout ça Bah, niveau machine, c'est bon Donc, on pourra tenir masse de joueurs Ensuite, niveau plugins, tu veux que j'en parle ou pas ? Bah, vite fait, les plugins qu'on a rajoutés, les amis Maintenant, il y a la protection de loot Je l'ai déjà présenté dans la vidéo que j'ai fait il y a dernièrement Là, je vous présente vite fait en même temps que je parle, les amis Je vais juste vous présenter un peu le spawn vite fait Je vais vous laisser découvrir C'est vraiment le but que vous venez découvrir vous-même Ensuite, on va faire peut-être un petit combat Eh, aux dames, puis tout ça On va juste vous montrer, présenter la Warzone Quand on est en train de se fight On va juste se pousser Comme Blackbird vient de lancer une enchère, la patate Mais enfin, on va parler de ça après Mais, en gros, oui On parlait des plugins En gros, il y a l'anti-deco-combat L'anti-deco-combat Qui a été refait, n'est-ce pas, fanfi ? Il y a beaucoup de commandes qui ont été enlevées Dont le Slash Under Chess Qui dérange à beaucoup de gens Ensuite, il y a les enchères qui sont été rajoutées Comme Blackbird, il est en train de débuter une enchère Vous pouvez acheter Pour, c'est très simple Vous devez beat comme ça Là, moi j'ai beaté beat sur son enchère Je viens d'enchérir avec 1 dollar Et en gros, qu'est-ce que ça fait ? C'est que J'ai, voilà J'ai gagné la pomme pour 1 dollar Puis ça va permettre À avoir plus d'achats dans le spawn Plus d'achats entre joueurs, etc Pour démarrer une enchère, c'est très simple Vous faites Action Start Action Start 1, 1 Ou le prix que vous voulez Vous faites juste ça C'est la quantité Le premier, c'est la quantité et le prix Exemple, je vais la mettre à 1 000 Ben là, elle a été pour 1 000 Et puis, quand je vais faire une surenchère Quand vous allez faire Slash Bits Ça va enchérir de 50 Si vous voulez enchérir de 100 Vous devez juste Slash Bits 1 000 comme ça Oups, tu peux pas enchérir sur ta propre enchère Enfin bon Il y a aussi un plugin d'anti-loot En gros, c'est vous qui protégez vos loots Quand vous mourez Quand vous tuez quelqu'un Le stuff est protégé pendant 10 secondes Pour l'instant, c'est 10 secondes On va peut-être le mettre à 15 ou 20 secondes Ça va vraiment être au fur et à mesure Que le serveur va avancer On va voir ce que les joueurs veulent préférer Au début, je pensais qu'on était le premier serveur à faire ça Au contraire, je me suis trompé Je m'excuse pour la correction Je vais faire juste le corriger dans cette vidéo aussi Ensuite, quel autre plugin ? Il y a toujours l'échange Le Slash Trade Si vous voulez trade avec un joueur Maintenant, c'est 10 secondes Ouais, avant c'était 5 Parce que, wow J'ai modifié Parce que comme ça S'il y a un problème ou quoi Ben, le joueur n'est pas annulé Quand même, c'était trop peu Donc, voilà Laisse-moi parler Parce que je vais... Vas-y, vas-y Ben, généralement, tous les plugins Ont été traduits en français Donc, le plugin de Shop Vous n'aurez plus de soucis Donc, là, c'est en français et tout Tout sera en français Je regarde Ben, le KATH On va le mettre en place Cette fois-ci Donc, à cette version-là Il n'y a pas de soucis Donc, il y aura les KATH automatique Il y aura les events et tout Il y aura les tournois Les week-ends, etc Un tournoi en veillant Donc, vous aurez des kits En fait, les gars, les tournois, ce n'est pas ça Les tournois, c'est du free-for-all Ça va être une grande arène Et que tous les joueurs qui vont pouvoir entrer Je vais vous montrer 4 tournois Quand vous allez faire 4 tournois join Ça va vous faire rejoindre le tournoi Et qu'est-ce qui va arriver dans cette arène-là C'est que ça va être du free-for-all Tout le monde contre tout le monde Il n'y aura pas de faction Dans ce monde-là, les factions vont être désactivées En gros, vous allez avoir un stuff, exemple, en fer Avec des potions de heal full inventaire et tout Et il y aura un panneau pour se refill Avec des shops et tout à l'intérieur Ça va vous coûter de l'argent, bien sûr, pour les heals Mais, 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 mais Les teams, moi, exactement Il y en aura juste un gagnant Tant qu'il n'y aura pas juste une personne en vie Dans l'arène Le tournoi ne pourra pas se terminer Donc, si vous êtes deux Vous allez devoir faire un fight final 2 contre 2 1 contre 1 Peu importe Vous allez devoir faire des fights finales Et ça va être vraiment le dernier survivant Qui va gagner un kit récompense Qui va être mis là Qui va gagner une récompense Même chose pour le cas au dash, les amis Ça va être comme Vous m'avez peut-être vu faire sur Origin MC Ça va être une récompense Qui va apparaître dans votre inventaire Ou dans un coffre On n'a pas encore choisi, peut-être dans un coffre Et vous allez devoir prendre le coffre Comme ça, si c'est une faction Il y a plusieurs membres de la faction Qui peuvent prendre le chess Ça, c'est peut-être plus intéressant Que juste une personne qui reçoit le truc Je ne sais pas Oui, je pense que c'est ça C'est un chess qui apparaît Que les récompenses sont à l'intérieur du coffre Ensuite, vite fait, les autres plugins Qui ont Euh, il y a quoi ? Ben, player Fait slash player Il y a le code protect Il y a le code protect Qui est activé Et il marche très bien maintenant Il n'y a plus aucun problème Vous avez configuré des Ben, attendez Je vais faire un petit point quand même Euh, si vous avez joué sur d'autres serveurs de préfaction Euh, changez bien votre slash plugin, etc Oui Comme ça, ça évitera de vous faire Euh, surtout les serveurs suivants Plutonius, Terre Blast Euh, Wound Fight Et puis, j'en oublie peut-être quelques-uns Upsi Fight Et, euh, All Fight, Hard Fight aussi Voilà Mettez pas le même post sur tous les serveurs Au pire, vous mettez un autre truc Aléatoire Euh, je vais présenter vite fait la Warzone Tu peux continuer de parler peut-être Des nouveaux plugins qu'il y a Euh, ouais On a tout fixé Où il y avait des bugs Euh, dans les plugins Ça s'est fait Ensuite, Auction Est-ce que tu en as parlé, ça ? On en a parlé d'Oction, ouais Euh, les têtes Les têtes, ouais Les gars, maintenant, en fait Il y a un système de loot Euh, j'avais vu ça sur Ponycube Il y a longtemps En gros, quand vous tuez quelqu'un Vous avez 25% de chance D'avoir sa tête Et 25%, 75% de chance Qu'elle lutte pas En gros, qu'est-ce que ça va faire Cette tête-là ? C'est que ça va faire un marché En gros, moi, j'ai une tête d'Ikons Ben, je peux la vendre à un joueur Pour exemple Un million de dollars Ou dix mille dollars Je sais pas, c'est vous Qui va déterminer les prix Bien entendu C'est les joueurs qui vont décider Combien qu'ils la vendent Mais en gros, ouais Qu'est-ce que ça va faire ? C'est que ça va permettre Au joueur D'avoir un mini-trophée Quand il tue quelqu'un De produire la même chose Je vais te faire une spécification Juste avant que vous continuez Dans la première vidéo Que j'avais fait Pour expliquer la version 2 J'avais expliqué Que les prix sur la boutique Avait augmenté Au contraire On a décidé de le redescendre Pourquoi ? C'est très simple Parce que maintenant Vous avez Quand vous êtes le grade premium Vous avez Slash PV Slash PV c'est quoi ? C'est le K-Chess Puis le K-Chess C'est comme un peu Un under-chess Mais beaucoup plus grand Qui vous permet d'avoir Un coffre complet Dans le fond A avoir en plus Vous pouvez faire Slash PV Ça va vous dire De Slash faire PV 1 Les admins Ils ont jusqu'à 1 million de PV Comme vous pouvez voir Mais bon Ça c'est Ça c'est les admins Pour l'instant Il n'y a qu'un PV Pour les premium On va peut-être Le rajouter au MVP Et VIP Mais on va évaluer Comment ça va se dérouler Avec les premium Avant Le youtuber Normalement il y en a un Tu peux essayer de le faire Je ne sais pas si tu l'as Au pire Je vais te le rajouter Les youtubers Guide modérateur Et tous les autres Trucs Il y en a aussi un Aussi Qu'est-ce que je voulais dire Vite fait La lucky box Les amis Elle va peut-être changer Elle va peut-être changer Dans le sens que je vais vous expliquer Je vais peut-être Faire développer deux trucs En fait Il va peut-être avoir Une golden key Et la clé normale Pourquoi une golden key La golden key Excusez-moi Quand ils vont être vendus Ils pourront peut-être Aller à des associations Ou des trucs comme ça De donations Pour des fondations Des trucs comme ça Vraiment C'est juste une clé Particulier pour ça Que tout l'argent Que ferait avec cette clé Là S'en irait pour un truc comme ça 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 peut être à voir On n'a pas encore Décidé exactement On n'a pas encore Nécessairement parlé On n'a pas choisi D'association ou quoi que ce soit Ni rien On veut juste On veut donner au suivant Nous les amis Quand vous faites un don Sur le serveur Nous on voudrait aussi Le donner ensuite A la communauté Au monde entier On veut vraiment partager Notre passion On ne fait pas ça Nécessairement pour la thune Tout le monde sait très bien Que tout le monde Tout le staff de cofaction Gagne presque rien Je veux dire C'est pas nouveau Un serveur Minecraft C'est pas nécessairement rentable Dépendamment de Du P2W ou pas Le serveur c'est un form to win Les amis Vous avez besoin d'argent In-game Si vous voulez repair Vos armures in-game Vous allez devoir Repair avec de la monnaie Ça va être exemple 10 000$ pour repair Un armure sur un panneau C'est quand même Un form to win Ça va rester un form to win Et ça c'est vraiment important Il n'y a pas de pay to win Aussi un truc Qui est vraiment spécial Sur notre serveur les amis C'est que sur la boutique On vous dit clairement Le nombre de codes Que ça vous coûte On va pas mettre Exemple 350 points boutique Puis vous savez pas Combien vous payer C'est 5 codes Pour avoir le grade premium On est clair Net et précis Et ça c'est vraiment On est possiblement Un des serveurs Qui est très honnête avec vous Il n'y a pas beaucoup De serveurs qui fait ça Et puis ça je trouve Que c'est une preuve D'honnêteté Dans le fond Que vous payez pas 350 points boutique En gros Et que ça vous donne Vous payez exemple 3 codes et demi Vous voyez le petit Et demi qui compte Quand même Qui coûte quand même 1 euro à peu près Ça voilà Qu'est-ce que je vais vous dire D'autre Le creepsy Les échelles en fer Et Les échelles en fer Le creepsy Et le volcanique Le volcan Le volcan bloc A été ajouté Le volcan bloc Pas craftable Mais le creepsy Qui va être craftable Qui va être le bloc Anti piston Anti pétable TNT Ouais Il sera pas pétable Ça va être comme Le truc de la base Quoi En fait je l'explique Son utilité Ce sera On peut faire des bases Avec Donc des bases Appétables Mais le craft du bloc Ce sera bien sûr Revu Je veux dire Dans le craft Ce sera quand même Assez cher A le faire Pour que Pisser Le moins utilisé possible Parce que si vous faites Que des bases Appétables Ça va pas On serait faire Des bases Appétables Mais voilà Il faut des conditions Aussi les gens Nous ont demandé De faire des AP anti pétables En gros Que les AP Soit pas cassables Avec la TNT Et les œufs de creeper Pour le coup Les amis Les œufs de creeper Vont être désactivés Dans les AP Mais la TNT Non Pourquoi ça ? Parce que c'est très simple On peut pas S'il y a des gens Qui vont faire leur base Dans leur AP Donc on peut pas Désactiver Tout 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 Vous voyez ce que je veux dire Le but c'est pas de faire Une base dans son AP De toute façon Les AP Les amis C'est très dangereux De faire une base Dans une AP Je vous conseille pas Vraiment de faire ça Mais vous pouvez le faire Si vous voulez Mais vraiment Il y a plein de techniques Que je pourrais pas vous dire Dans cette vidéo là Parce que ça serait Injuste dans le fond Mais voilà En gros il y a ça Que je voulais rectifier Dernier truc Les AP Vont être disponibles Samedi seulement L'ouverture est le mercredi Notez bien les amis Mercredi 16h L'ouverture Et pour les AP Ça va être samedi Le Je vais juste regarder ma fac J'ai fait dans ma Non non Ça va être Samedi Le 6 juin Le 6 juin Ça va être les AP Mais le 3 juin Les amis Ça va être les serveurs Ouverture Vous allez pouvoir Venir vous connecter Vous amuser etc On va bientôt poster Un trailer Que vous allez pouvoir Partager après Il va sortir dans Une ou deux semaines Peut-être On va sortir ça Un nouveau trailer Vraiment méga beau Qui va être fait Par la Mysteria Quelque chose comme ça On va essayer De payer eux Pour le faire Et puis voilà Depuis tantôt Je me promène dans la warzone Vous pouvez voir Elle est quand même Vachement grande Elle est vachement plate Et ça c'est l'anti-back AP En fait depuis tantôt Ça c'est l'anti-back AP Ici les douves Il y aura des ponts De chaque côté Qui vont vous amener Vers les AP Et puis voilà Vite fait comme ça Que ça soit fanfi Aïe aux dames Ou quoi que ce soit Des trucs à dire Sur le serveur Vos premières impressions Vraiment Qu'on aille vraiment Vos premières impressions Puis ensuite fanfi On parlera vite fait De qu'est-ce qui reste à faire Sur le serveur Et qu'est-ce qui arrive encore Dans le futur En gros Moi perso Déjà il y a pas mal Le Kaloop là Qui a été vraiment pas mal Il permet au moins Qu'il y ait vite L'air mass-met on va dire Parce qu'il y en avait pas mal La V1 Et vraiment le back AP Parce qu'avant Il y avait que ça Et là je pense que ça sera vraiment nerfé Mais vraiment violent Parce que Parfaitement Je suis allé voir les doubles Et pour back-up avec ça C'est une galère Et concernant les Dérabités d'armure Je vais faire un petit point Oui vas-y Vous aurez justement Comme il a dit Des panneaux de repair Plus tard On essaiera de développer Comme vous avez Peut-être Si vous êtes connecté Entre temps Sous d'une chose Vous verrez Une H de repair Dans le Tools Ça vous pourrez repair Avec une dérabilité Sur votre avatar Ça c'est par après Donc on l'a déjà mis Mais bon En gros je vous explique En gros quand vous l'allez avoir Dans l'inventaire Vous allez cliquer droit dessus Et ça va vous repair Votre armure d'un coup En gros Exemple en PVP Ça veut servir Quand vous êtes en train de brogue Vous cliquez droit sur la hache Et boum Ça va vous repair au complet La hache bien entendu Les amis Ça va pas être quelque chose De facile à crafter C'est quand même Un repair hall complet En PVP Ça peut être vraiment Bien utile Sous Ça va être vraiment dur à crafter Exactement Le shop les amis Il y aura 3 items en vente On avait décidé Le cactus La canne à sucre Et puis Le dernier truc C'était quoi Que j'avais dit Il n'y avait pas un glitch Avec ça Non 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 Pas un point 8 Il est corrigé C'était quoi C'était quoi le dernier truc Que j'avais dit Qu'on mettait en vente J'ai oublié Putain En gros Il y aura seulement 3 trucs Puis ces 3 trucs là Vont être en vente Et puis ça va être Les seuls trucs Pour se faire de l'argent Ah oui la weed La weed La canne à sucre Et le cactus Qui vont être Pour en fond À vendre Ensuite Pour les autres trucs Bien entendu Tout sera achetable au shop Tout 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 Tous les blocs de Minecraft Les reapers Ça va être vraiment Autour de l'économie Les amis C'est ce que j'essaie De vous expliquer Le reaper Va être avec l'argent Tous les blocs Et tous les minerais Que vous allez vouloir acheter Ça va être avec les blocs Parlons de l'end L'end Ça va être toujours Le même end custom La map ressource Ça va être une map ressource Qui va recette tous les mois Même chose pour le nether Et le shop Bien comme je vous dis Ça va être un shop Qui va être méga grand Quand vous allez se parler Sur cofaction Vous allez être ici Vous allez regarder le haut Vous allez devoir vos registreurs Ensuite vous avez Les sorties pvp Tout 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 Tous les côtés Comme ça regardez Vous avez des trucs d'eau Vous descendez Et il y a vraiment Du pvp partout Sur tous les côtés Pourquoi en avoir fait ça C'est très simple Parce que ça condense le pvp Et il n'y a pas des gens Qui se font Comment dire Kill no stuff Quand ils veulent écrire leur base Je trouvais que c'était Un truc qui était vraiment Un peu dommage Et qu'il y a des gens Qui contrôlaient L'arbre géant Qu'on avait fait Sur l'ancienne version Donc voilà Les amis Pourquoi faire cette vidéo Aujourd'hui Vous annoncez tout ça Même si vous pouvez pas Rejoindre le savoir C'est très simple C'est qu'il nous reste Des choses à faire Et il nous reste des choses À venir aussi dans le futur Qu'on va travailler On va pas vous laisser Exemple 3 mois Sans aucun update Bien entendu Quand le plugin De faction contre faction Va être prêt On va l'ajouter Quand le volcan va être prêt On va l'ajouter aussi C'est vraiment des trucs Ça par exemple Ces deux plugins là Qui sont vraiment Difficiles à construire Et à concevoir Premièrement Ça prend beaucoup de temps Beaucoup d'argent Pour payer les développeurs Et aussi Beaucoup de ressources En gros on a besoin De beaucoup d'idées Blins de trucs comme ça Pour continuer à update le serveur Donc ça ça va continuer À marcher dans notre tête Tout au long de l'ouverture Du serveur Quand le serveur Va marcher et tout Il y aura aussi Une équipe d'animation Une bonne équipe De modération Les modérateurs On a pris des gens Qu'on connaissait De conférence Donc il y a Trois personnes Qui ont été upgrade Keshucks Frosty C'est des gens Qu'on traîne beaucoup Avec eux Qui sont très proches Du staff On sait que S'il y a un problème Directement Ça va directement Se retourner À nos oreilles Pour les guides C'est ceux qui étaient Guides avant Vous allez toujours Ravoir vos kits Et votre grade Dans le fond Pour une semaine On va vous évaluer La première semaine du serveur Et ensuite Si on va voir Si on vous garde Ou non Il y aura toujours Des recrutements Il y aura un nouveau Recrutement pour des Modérateurs joueurs Mais comment ça va fonctionner Les amis C'est que vous allez devoir Être recruté guide avant Après un mois D'être guide Vous allez pouvoir Passer modérateur Si nous avons apprécié Votre travail Sinon Vous allez rester guide Jusqu'à temps Que vous ayez Votre augmentation de grade Je crois qu'on dit ça Comme ça les gars Ouais Ça va encore Fait que voilà Ensuite Dernier 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 truc Que je veux parler Qui est vraiment Important Il y aura des animateurs TS et des animateurs In-game Une équipe d'animation Des gens qui vont faire Des quiz etc On veut vraiment Baser la communauté proche Il y aura soit moi Soit Blackbird Blackbird qui est chef Modo au passage Soit Fanfi Bulka Qui vont faire des events Assez réguliers les amis Parce qu'on a quand même On avait quand même 200 joueurs avant On espère que ça va revenir Même si on n'est pas sûr Que tout le monde revienne Vu qu'il y a des nouveaux Savoirs qui ont ouvert Mais on espère que ça va Faire revenir les amis Et puis voilà Il y aura aussi une radio Sur le TeamSpeak On va vraiment essayer De vraiment faire ça Vraiment professionnel Pour faire plus plaisir possible Si vous avez des suggestions Les amis Vous les dites Dans les commentaires Je vais vite revenir Sur un point Qui m'a été beaucoup critiqué Dans la première vidéo Les kits Les kits Le kit guerrier maintenant Je vais vous le présenter Ça va sûrement vous faire plaisir C'est un full énergite Avec des potions Des heals Des underpearls Et une pomme comme ça Ensuite Il y a juste le kit premium Qui est bué en ce moment Mais tous les autres kits Sont comme ceci Voilà Les tags ça va être remove Inquêtez vous pas Le kit MVP Voilà Les name tags Ça va tout être remove Sur l'obsidienne Et les items ici Sauf les armeurs Qui vont être renommées Pourquoi ? Parce que si les armures Sont renommées ainsi Ils vont vous coûter Moins cher à repérer Voilà Avec les désenchantements Kit premium Comme je vous l'ai dit C'est une épée en diamant Mais ça va être une épée En épidote Inquêtez vous pas Jusqu'à pour l'instant Je vais faire dans la configuration Je suis désolé Ensuite Kit pillage J'y avais été critiqué J'ai rajouté une lava sponge Ensuite Le kit alchimiste J'ai rajouté pas mal de choses Le kit Je me suis fait Le kit alchimiste Qui avait été critiqué J'ai rajouté pas mal de trucs Comme vous pouvez voir Il est beaucoup mieux Qu'il était avant Ensuite Le kit builder Vous m'avez dit Ouais écoute Il n'y a pas de pioche Il n'y a pas assez de blocs J'ai rajouté ce que vous m'avez demandé Une hache Pour péter le bois Une pioche Pour péter les blocs Il y a ici Et des blocs de grasse Parce que vous n'en avez demandé Je ne sais pas pourquoi Mais en tout cas On peut peut-être faire un kit animaux Pour avoir des oeufs Exemple de poule De vache Et tout Comme ça Mais je ne suis pas encore sûr Je veux vraiment que vous me donnez votre avis Sur ce kit là En gros ce serait un kit qui serait disponible Qui vous donnerait un oeuf De tous les trucs possibles Dans les mobs passifs Bien entendu Aucun mob Pod of the creeper Ni rien Vraiment les mobs passifs Avec bien sûr Des villageois Un villageois Donc ces kits là Ce sera disponible A tous les 48 heures Pourquoi 48 heures Parce que Se faire spawner des villageois Comme ça C'est assez cheat quand même Pour avoir des protection 4 Et tout ça rapidement Quand vous allez avoir Acheté des grades Maintenant sur la boutique Vous allez avoir un grade Qui va être disponible Avec votre achat Si vous achetez le grade VIP Vous allez avoir un kit Spawner VIP Qui va vous donner un kit Un spawner A l'achat du grade Et qui va être disponible Une fois tous les 5 ans Je ne sais pas pourquoi J'ai mis 5 ans les amis Mais c'est disponible Une fois tous les 5 ans Même chose pour le MVP Le MVP c'est 2 spawner Et le grade premium Les amis C'est 3 spawner Spawner premium Voilà 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 les amis J'espère que je n'ai rien oublié Si j'oublie quelque chose De toute façon Le prochain épisode Le épisode 10 Du Let's Play Sur Co-Faction Ça va être vraiment A l'ouverture officielle On va faire un live Lors de l'ouverture On va vraiment On va filmer l'ouverture En le fond Vu qu'on pense que ça va vraiment Être beaucoup Beaucoup attendu Beaucoup de gens qui l'attendent Et on espère vous revoir les amis Pour ceux qui veulent savoir La taille de la map Merci Blackbird C'est 15 000 par 15 000 Définis Dans la map normale De base Et ensuite La map ressources Fait du 20 000 par 20 000 Le Nether fait du 10 000 par 10 000 Pourquoi 20 000 par 20 000 Parce qu'il y aura Beaucoup de joueurs On s'attend à environ A 100 joueurs 150 joueurs Et on pense que les minerais Vont partir beaucoup vite On a décidé de faire Une limite de map De quand même 20 000 Et la reset au moins Tous les mois Voilà Je crois que c'est tout Ce que j'avais à dire Dernier truc Les points boutique ont tous été remboursés Je ne sais pas si je l'ai déjà dit Je veux vraiment vous le dire Les points boutique ont été remboursés Directement sur votre compte Les amis Si vous avez perdu Vos points boutique C'est que Vous avez un problème Venez nous voir sur le TeamSpeak Mais normalement Vous deviez avoir Exactement le même nombre De points Si votre grade de prénum Était expiré Les amis Si votre grade de prénum Ça faisait plus d'un mois Qu'il était expiré On vous l'a quand même remboursé On a vraiment tenu à ça Pourquoi ? C'est très simple Parce que le serveur a été fermé Pendant deux semaines Il y a des grades Qui se sont expirés Et on ne voulait pas Faire de l'injustice Envers ceux qui nous avaient aidé Au départ du serveur Donc Les spawners sont toujours Réquipérés par la Ciltouch Je sais que je vous ai balancé Plein d'infos comme ça Les amis Je suis désolé Mais je ne peux pas Tout me souvenir de tout Je n'ai pas eu le temps De faire un papier Et tout Fait que voilà C'est tout ce que je voulais vous dire Et puis Ben Bulka Ou quelqu'un d'autre Quelqu'un a quelque chose à rajouter Je vais laisser parler Chacun votre tour Commençons par Fanfi Je vais chercher un développeur Pour le site En faire un truc professionnel Comme les Enfin pas comme les Le serveur-faction Comme ils le font Un peu Motico On va essayer de faire Un truc professionnel Sur le site Il y aura d'autres projets Je ne sais pas si tu as parlé Avec les mini-jewetsu Genre Le K-Games Ah non Ça on ne va pas en parler Mais on compte peut-être Ouvrir un serveur mini-jeu Un serveur-training Des trucs comme ça On compte faire un launch Un network Ça sera le co-network On ne va pas encore En parler beaucoup Parce qu'on veut bien entendu Ben Faire marcher Co-faction avant On veut quand même Faire marcher Co-faction avant Quand Co-faction va marcher On aura peut-être Les moyens de s'acheter Plusieurs machines Pour faire un serveur mini-jeu A plusieurs serveurs Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas donner des machines C'est quand même vachement cher Et puis ouais C'est des projets qui y arrivent Et puis Les KOTH Le premier KOTH Il va y en avoir un Qui va se dérouler Entre Youtubers Et entre membres du staff Il va être filmé Et je vais l'upload Sur ma chaîne Youtube Mais ça va être vraiment Un KOTH de test Même chose pour le tournoi Ça va être un tournoi de test Qu'on va faire au courant De la semaine Ben jusqu'à mercredi Pour tester tout ça ensemble Et puis on va vous donner Des nouvelles Je vais les upload Sur ma chaîne les deux Le tournoi et le KOTH Je vais les upload Sur ma chaîne Pour que vous voyez un peu Qu'est-ce que ça va donner Et puis voilà C'est tout ce que j'avais à dire Les amis J'espère que l'aventure Kofaction vous fait plaisir J'espère que vous allez Venir nous rejoindre Je vais laisser Eodam, Blackbird Et les autres Qui sont avec moi Dans le channel Je sais pas qui il y a encore Ben toi Eodam T'as-tu quelque chose à dire A n'importe qui Je sais pas Ce que tu veux A propos de n'importe quoi Moi j'ai un petit point A dire Vas-y Après tu te diras Eodam Ouais Bon en fait Moi je voulais surtout remercier Les youtubeurs qui sont passés A la VR Franchement Ouais Gros merci les gars Ouais Gros merci Gros merci Franchement c'est grâce à vous Que le SAVA il marche Donc j'espère que vous S'êtes toujours là A la V2 Et que Donc voilà J'espère que votre aventure Se continuer Voilà Se continuer Et que vous allez Très bien Sur le SAVA Voilà Ensuite Je compte directement à ça Panfi J'ai pas mal de contacts Avec pas mal de youtubeurs De la CAF De CAFAC V1 Et honnêtement Ils attendent que ça Ouais Il y aura aussi IceSuite Il y aura plein de youtubeurs Les gars ça va être vraiment énorme Il y aura IceSuite On a réussi à avoir plein de youtubeurs Qui sont vraiment Vraiment bien cut Dans le sens Qui ont des bonnes communautés Et on compte que On va agrandir le serveur N'inquiétez vous pas Par exemple les amis Si vous remplissez les 350 slots Je vais pas rajouter de slots supplémentaires Je vais pas faire crash le serveur Vu que la première fois Que le serveur avait crash C'était de ma faute Vu que j'avais rajouté des slots Au serveur Donc Ben voilà Je suis désolé les amis De du reset Et de tout ça C'est un peu de ma faute Je sais pas si vous allez Me pardonner un jour Mais je suis vraiment désolé Donc Je te laisse terminer Fanfi Tu vas pouvoir Finir là dessus Petit accord Je reviens au niveau Des remboursements Comme on a dit Le serveur Il avait ouvert Je me rappelle Le 11 avril Donc c'est Si vous achetez des grades En fait On s'est basé Sur tous les achats Donc tous les achats Que vous avez fait Sur la boutique Il y avait au moins 2000 achats je pense J'ai dit Tous les rembourser Un par an Donc ça m'a pris 8 heures Donc voilà Il n'y aura pas eu Normalement il n'y a pas de soucis On n'a pas fait comme le savoir A faire un script automatique Qui marche une fois sur deux Et puis voilà On a fait tout ça à la main Proprement Donc il n'y aura pas de soucis A ce niveau là Les points que vous avez avant Vous le gardez de toute façon Et vous avez eu un rajout Des points Des achats que vous avez fait Depuis le début du savoir Si vous aviez échangé Des points boutiques Les amis Vous les avez re-eus Normalement Non ? Comme vous avez remarqué Avant Avant que Il y a eu Justement ce crash là Comme vous avez vu Il n'y avait pas d'échange de points Et ce ne sera pas le cas Parce qu'il y a souvent Des échanges de points Des arnaques et tout Sur le site Je parlais bien sûr Donc si vous voulez faire Des échanges de points Vous venez me voir sur le TS Les modos Peut-être que je vous donnerai un accès Je pense que Ce sera plus rapide Donc si vous voulez faire Des échanges entre amis Vous devez confirmer Avec votre ami Le nombre de points Que vous avez échangé Etc Petite confirmation d'identité Et puis ça passe Donc on vous donne les points On vous débite sur le compte Et puis c'est basta Voilà les amis C'est tout ce qu'on avait à vous dire J'espère que l'aventure K-Faction va vous continuer Pour vous aussi Qui écoutent cette vidéo là Et moi je vous dis A mercredi 16h Le 3 juin les amis Ciao C'était un combe Peace